C'est ainsi que nous nous installons chez vous, mesdames et messieurs, tous les matins pour ces échanges avec nos différents invités. L'émission, c'est la cour commune avec ses différentes rubriques. Alors, vous vous demandez, ces gens-là ont ramené quel sujet dans Saint-Tabou aujourd'hui. Vous connaissez ce geste ? Qui connaît ? Ça veut dire laïlaï, c'est ça non ? Laïlaï. Souvent quand, peut-être... Tout fait, tout fait, tout fait aussi. Johnny Mwanga. Dieu est mon nom, il est le diable. Bon, en tout cas, il y a plusieurs explications à ça. Ça a dit, on repousse le malheur de loin. Le malheur qui se traduit souvent par la mort. C'est un geste qu'on fait. C'est ça. Croyant qu'on ne va jamais quitter cette terre. Alors que la seule attitude de cette vie, c'est la mort. Et on y pense très rarement. Et quand il nous arrive d'y penser même là, on a peur. La peur de l'inconnu peut-être, qui explique cette peur panique parfois. Nadege, elle, elle n'imagine même pas sa mort parce qu'elle veut vivre éternellement. Il faut aller chercher la fontaine de juvence. Là, là, tu es sûr de vivre éternellement. Ce qui est sûr, on doit tous mourir, tôt ou tard. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est un sujet dont on parle très rarement. Parce qu'on ne veut pas y penser. Seules les personnes d'un certain âge y pensent. Alors que la mort, eh bien, ne prévient jamais. Pourquoi nous avons emmené ce sujet aujourd'hui? C'est pour, comme vous le savez, déconstruire ce qui nous hante. Parce que c'est devenu en réalité une hantise pour nombre de personnes qui ne se voient pas du tout mourir. Parce qu'elles ne savent pas où elles iraient après leur mort. On parle de la mort dans sa globalité aujourd'hui. On dit tout sur la mort sans tabou. Ce sera donc sans tabou exactement avec la thématique que je vous présente. La mort, la hantise d'une certitude l'unique de l'homme. La mort, la hantise d'une certitude l'unique de l'homme. Voilà le thème de ce matin. Mesdames et messieurs, les échanges sur sans tabou porteront sur ce thème. Je vais vous présenter mes invités qui sont ceux-là que j'ai invités ce matin pour parler de la mort. Ce ne sont pas des crocs-morts, rassurez-vous, mais c'est des sachants du domaine. Celui que vous avez déjà vu, il s'appelle M. Bertin Lali Adimiton. Il est expert en asthmatologie. M. Adimiton, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien. Je salue toute l'humanité. Et l'humanité vous salue par ma voix. Merci beaucoup. L'atmatologie, pour ceux-là qui ne connaissent pas. Atmatologie. Dans l'atmatologie, il y a le mot atma qui signifie âme. Référons-nous à Mahamad Gandhi, grande âme. Est-ce que vous voyez? Alors quand je dis atmatologie, c'est la science de l'âme. La science qui étudie les relations entre Dieu le Créateur et l'âme. Les relations que l'âme entretient avec Dieu le Créateur. C'est la science qui étudie la mission de l'âme, ici bas, son évolution, à travers tous les règnes, pour devenir humain. Et maintenant, commencer au bout d'un certain nombre d'incarnations et de leçons tirées. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Et après, qu'est-ce qui va se passer? Et puis maintenant, comment construire sa destinée spirituelle? Ok. Donc vous savez là où s'en va l'âme quand on meurt? Oui. Ah. D'accord. Dieu ne nous a rien caché. C'est nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on dit? On dit frappé et on vous ouvrira. Ah ben le fameux monsieur de mon métaphysicien. Bonjour monsieur Abouzara et oui. Mathieu 7-7, c'est ça. Bonjour ma soeur. Bonjour. Bonjour à l'autre soeur. Et bonjour à mon frère. Bonjour à l'atmatologue. Vous allez bien monsieur Raimi, métaphysicien. On rend grâce à Dieu et au manque de nos ancêtres. Absolument. Merci donc d'être là. Et vous Nadej? Normalement, on devra avoir monsieur Blaise Boglenou. Il va certainement nous rejoindre au cours de cette émission. Lui, il est cabaliste. Nadej, bonjour. Bonjour Angèle. Bonjour chers invités. Bonjour chers téléspectateurs. Alors, voilà notre thématique du jour. Le mot du jour. On y va? On vous installe. Alors, aujourd'hui on parle de mort. Mort, M-O-R-T. C'est un nom féminin. La mort est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. Cet état se caractérise par une rupture définitive dans la cohérence des processus vitaux, nutrition, respiration, etc. de l'organisme considéré. D'un point de vue médico-légal, la mort d'un être humain est le moment où le corps commence à se décomposer à partir de l'instant où toutes les fonctions vitales sont suspendues. Arrêt de cœur, de la respiration, des flux sanguins, des activités cérébrales, etc. Angèle, c'est tout ce que j'ai pu avoir pour aujourd'hui. Et je vais accompagner ce mot du jour avec cette voce populaire réalisée par Gisela Rompat. Suivons ensemble. C'est tout à fait normal que je pense à mon état, vu l'âge que j'ai. Mais la faucheuse peut me prendre à n'importe quel moment. Ce que je demande à la Providence, c'est de mourir parmi mes enfants. Je pense à mon état, 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 je pense à un certain nombre de choses qui m'amènent à ne plus être effrayé. Et qu'est-ce qui vous effraie dans la mort ? Bon, après la mort, est-ce qu'il y a la vie derrière la mort ? Après la mort, qu'est-ce que je vais devenir ? Et ça vous arrive de choisir votre mort, c'est-à-dire la manière dont vous aimeriez mourir ? Oui, 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 ça m'est arrivé plusieurs fois. Et vous avez choisi de mourir comment ? Bon, paisiblement, dans mon lit, à la maison. La mort ne devrait pas nous effrayer, c'est un sommeil éternel. Si nous n'avons pas peur de dormir, alors le sommeil éternel ne devrait pas nous faire peur. Et quand on est chrétien, on doit pouvoir savoir qu'il y a une vie après la mort. Tout ce qu'on peut demander à Dieu, c'est de mourir sans douleur. Quand on est chrétien, on doit pouvoir savoir qu'il y a une vie après la mort. Mais n'oublions pas que le karma existe aussi. Vous pouvez souhaiter mourir en paix, mais à cause de vos mauvaises actes, la fausseuse pourrait passer par des événements douloureux pour vous prendre. Donc, sachons vivre. Voilà donc l'avis de quelques citoyens interrogés par Gisela Rompoy qui se sont prononcés sur ce qu'ils pensent de la mort. Comme vous l'avez entendu, certains arrivent à penser à la mort, surtout notre mémé qui n'a pas allé dedans. Elle veut mourir paisiblement sans maladie auprès de ses enfants. C'est peut-être ce que souhaite tout le monde. Bon, on va comprendre pourquoi. Nadej, puisque vous devez céder votre place à M. Kouakboulénou, il vous arrive de penser à la mort ? Pas pour l'instant, pas du tout d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que je veux me dire que pour le moment, je ne suis pas prête pour ça. Chaque matin, quand je me lève, il faudrait quand même que je prie pour que la fausseuse ne me rattrape pas. À 95 ans, ou bien à 95 ans, s'il le faut, je peux commencer par y penser, mais pour le moment, moi, on l'ouvre. Oui, c'est la foi. Bonne journée. Merci. M. Kouakboulénou, vous pouvez vous installer. Alors, M. Adimit, on a suivi cet élément tout à l'heure. Avant d'en dire quelque chose, je vais me prononcer sur ce qu'il vient de dire un point. Oui, tout le monde a peur de la mort. Même les animaux ont peur de la mort. C'est ça qui fait que nous cultivons l'instinct de survie. Hein, c'est cela la réalité. Quand nos peurs, quel que soit le domaine où nous avons peur, c'est la peur de la mort. Et le jour où vous allez parvenir à vous triompher de la peur de la mort, plus rien ne vous arrêtera. Ni sur cette terre, ni dans les cieux. Maintenant, répondez à la question. Maintenant, la vieille dit que son souhait, c'est de mourir dans les bras de ses enfants. Oui, c'est très bon. Il faut travailler pour ça. Mais laisser le reste à Dieu. C'est que mourir dans les bras de mes enfants, c'est en fait mourir dans l'amour. Vous voyez, on souhaite. Ce n'est pas pour rien que certaines personnes disent, appelez-moi un tel. Quand la souffrance est là, sur le lit de moi, appelez-moi un tel. Et quand ce tel-là arrive, c'est alors que l'instant d'après ou quelques heures après, la personne inspire. Parce qu'il n'y a que l'amour qui vous libère. D'accord. Oui. Elle veut prouver du plaisir à partir dans les bras de ses enfants. Hein? L'essentiel, ce n'est pas nécessairement nos enfants. C'est parce qu'il y a un lien d'amour vraiment entre elle et ses enfants. Un être, tout être cher. Tout être cher. C'est pour ça qu'il faut assister les gens quand ils sont dans ces circonstances-là. Qui que vous soyez, assistez-les. Parce que c'est un grand service à la vie. Est-ce que vous arrivez de penser à la mort? J'y pensais beaucoup. Pensez. Ah oui, j'y pensais beaucoup. C'est là qu'aujourd'hui vous passiez. Oui, j'y pensais plus ou beaucoup. Je me disais même, est-ce que je pouvais survivre jusqu'au soir? Est-ce que je pouvais survivre jusqu'au matin? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, etc. Mais aujourd'hui, moi, je ne pense qu'à la vie. Surtout qu'à la vie. Si je pense à la mort, c'est comment assurer mes arrières. Non, je ne m'inquiète plus de ce qui pourrait arriver après. Parce que, la mort n'est pas douloureuse. C'est peut-être la maladie. Les symptômes qui sont douloureux. La mort même, non. Et Dieu est tellement, tellement magnanime. Miséricordieux, qu'à un certain moment, il y a certaines fonctions qui coupent. Par exemple, vous ne sentez plus certaines choses. C'est nous qui sommes avec le malade qui pleure, etc. C'est formidable. Mais il ne faut pas se donner la mort. Ok. Monsieur Raim, je vais vous laisser réagir sur cet élément et nous dire si vous arrivez également de penser à la mort. Avant toute chose, permettez que nous opérons comme nous, on doit opérer. En tant que ceux que nous sommes. Ok. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ago, 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 Ago. Rayon violer, nous te demandons la route. Toi qui, en son temps, tu sépares les choses. Maintenant, je peux vous reprendre. La mort, qui que ce soit que nous sommes, et qui n'auront pas peur de la mort, c'est que nous sommes de la mort. C'est la peur de la mort qui fait que nous commençons à nous poser des questions essentielles. Telles que, d'où venons-nous ? Où allons-nous ? Quel est le but de notre existence ? Pourquoi existons-nous ? Je vais répéter. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Quel est le but de notre existence ? Pourquoi existons-nous ? Pour vous dire quoi ? Nous mourons tous les 7 ans. Toutes nos cellules, molécules, nous mourons tous les 7 ans par la loi du cycle. Et nous nous renouvelons tous les 7 ans. Pour vous dire que nous mourons à 7 ans, nous prenons un autre corps, mais nous ne nous en rendons pas compte. À 14 ans, à 21 ans, etc. Un peu comme les insectes et les reptiles qui sont de peau, là. Nous changons de corps tous les 7 ans. Ah bon. Pour vous dire que la mort intervient dans ce que nous appelons, mon frère est là, mon frère Kabbalist est là, dans les âges que nous appelons les âges du maître-nombre. C'est-à-dire, les âges où le même nombre se répète. 11, 22, 33. Jésus est mort à l'âge de 33 ans. 44, 55, etc. Et aussi, les âges que nous appelons les âges dits de dette karmique. 13, 14, 16, 19. Les dettes? De dette karmique. Les âges dits de dette karmique. 13 ans, 14 ans, 16 ans, 19 ans. Vous allez remarquer que la mort ne surprend personne, surtout quand on est un initié. On sait comment la mort opère. Même ceux qui ne meurent pas les accidents de circulation, c'est une surprise pour eux. S'il vous plaît, c'est l'ignorant qui ne sait pas comment la mort opère. Nous qui avons étudié avec la permission de nos aînés et qui sommes allés dans ces grades où on étudie les phénomènes de la mort et qu'on peut aussi s'auto-créer la mort consciente de son propre corps pour aller visiter les autres mondes. Nous savons qu'il y a des moments où nous devons faire très attention. Nous savons que si nous ne maîtrisons pas certaines tendances en nous, certains grands défauts en nous, nous nous exposons. Vous ne pouvez pas prendre la voiture dans la colère et dire que vous ne vous êtes pas vous-même exposé à quelque chose. Pour vous dire quoi, normalement tout homme, d'après la loi qui voudrait que le salaire du péché, c'est la mort, tout homme qui s'observe à éviter le péché, doit mourir consciemment et quand il veut. Quand il veut. Tout homme qui s'applique à respecter la loi qui voudrait que le salaire du péché, c'est la mort, peut demander où il va mourir et comment il va mourir. Demander à qui? Mais l'assistance des invisibles qui décide d'abord, chez nous, on est au Dahomey, on est au Bénin. Nous avons ce que nous appelons le long. Le long. C'est-à-dire l'autre monde invisible. Le delà. Le delà. Pour nous, Dahomeyens, nous ne mourons pas sans l'accord de cet égrégore-là. Quand vous étudiez le Dahomey, le Dahomey est quoi? À la réincarnation. Ça veut dire quoi? Nous avons ce que nous appelons le Tiotto. Sans la décision du Tiotto, aucun Dahomey ne meurt. Parce qu'il y a les lois de la sorcellerie que nous respectons. Qui voudraient que si vous ne respectez pas les règles, la loi voudrait que les maîtres de la sorcellerie ou les maîtresses de la sorcellerie que vous retirez la vie. C'est ainsi que parfois il arrive qu'on vous dit que tel est mort ici et pourtant il continue de vivre ailleurs. Ce sont des réalités. Tout homme a peur de la mort. Si vous n'avez pas peur de la mort, ça veut dire que vous n'êtes plus un être vivant. Vous allez mal vivre. Mais pourquoi la mort doit nous effrayer? Pourquoi en avoir peur? Si c'est que c'est la seule réalité ou bien la seule certitude de la vie? C'est simplement pas le mystère qui voudrait que, en naissant, les Seigneurs du Kama nous effacent la mémoire. La mémoire des autres réincarnations, des autres vies que nous avons vécues. C'est surtout ça qui fait peur. C'est cette peur de l'inconnu qui fait qu'on a peur de la mort. Maintenant, où je vais? Le où je vais qu'on ne maîtrise pas. L'autre côté. Merci. Le où je vais? Le voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'on fait? Et on nous reçoit bien. Quand on n'a pas cette connaissance, c'est ça qui fait peur. Parce que la peur de la mort est aussi liée à l'ignorance, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. Monsieur Gouagouloun, bonjour. Oui, bonjour, madame. Bon arrivée. Merci d'être là ce matin. C'est moi. D'accord. Alors, nous avons commencé. Vous avez suivi le peu. Alors, on va chercher à comprendre déjà la peur. Peut-être qu'on va revenir là-dessus. Mais comprenons déjà la mort. Pourquoi existe-t-elle? Si la mort n'existait pas, c'est que la vie non plus ne peut exister. Parce qu'il faut reconnaître que la mort et la vie sont la double face d'une même réalité. Et c'est parce qu'on ne sait pas, c'est parce qu'on ne connaît pas grand-chose de ce que c'est que la vie même qu'on a tendance à séparer la vie de la mort. Parce que la mort n'existe pas. La mort n'existe pas simplement si on se voit, mon frère a parlé de certaines questions qu'il faut se poser, certaines questions existentialistes. Qui suis-je? Blaise, dans ce corps de chair, muscles, sang, tout ça, n'est quelque part atteint-jou? Ce n'est pas moi, ça. Ce n'est pas moi, ça. Donc, je suis une âme. Je suis une étincelle divine. Je suis esprit. Et l'âme que je suis a choisi de faire des expériences dans les mondes inférieurs. Ce monde physique, par exemple. Parce que l'âme, c'est l'une des composantes de la divinité de l'homme. Quand on prend l'homme, il a la triple dimension. Nous sommes corps, nous sommes âme, et puis nous sommes esprit. Vous voyez un peu? C'est l'âme qui joue le rôle d'intermédiaire entre l'esprit et le corps. Ça veut dire que l'esprit qui est Dieu, à un moment donné, a besoin de certaines expériences. Mais comme l'esprit ne peut pas descendre dans les mondes physiques où l'expérience est possible, alors l'esprit transite par l'âme. L'âme aussi, pour descendre, a besoin de prendre des véhicules, des corps. Parce que vous ne pouvez pas aller quelque part si vous n'empruntez pas un véhicule. Alors chaque monde a son véhicule. Le monde physique, son véhicule, c'est le corps physique. D'autres mondes existent. Le monde astral, ainsi de suite. Et nous avons donc beaucoup de véhicules. Au fait, quand vous prenez cette trilogie, l'esprit ne meurt pas, l'âme ne meurt pas, c'est seulement le corps qui meurt. Donc c'est les véhicules que nous abandonnons. Donc en tant qu'âme, nous sommes éternels. Nous ne mourrons pas. Nous changeons simplement de véhicule. Alors d'abord, lorsqu'on a cette compréhension des choses, on est tranquille. Mais on a toujours peur. On a toujours peur. Il y a une petite peur là. Mais je dis, il a dit, ce qui explique la grande partie de notre peur, c'est l'ignorance. Le manque de savoir. On sait quand on est, on sait qu'on finira par mourir. On finira par mourir. Ça, on le sait, c'est dans notre tête. Oui. Mais c'est peut-être l'acceptation qui ne vient pas. On ne l'accepte pas. On n'accepte pas parce que... Parce qu'on s'interroge. Oui, rien, non. Tout à fait. C'est toujours l'ignorance. Si on sait que, ok, quand on abandonne ce corps, on va dans un autre monde. D'accord ? Et on est toujours vivant, là. Parce que l'âme, si vous faites le travail que vous devez faire, le retrait de l'âme, de ce corps physique, ça ne se fait pas avec une perte de conscience. Vous savez que, ok, vous êtes en train de quitter un monde et vous êtes en train d'aller dans un autre monde. On est toujours conscient ? C'est ça le travail que nous avons à faire. Et c'est ça le principe de l'éternité. Est-ce que c'est celui qui meurt ou c'est ça qu'il meurt ? C'est ça que je dis. Et c'est pour ça qu'il faut aller à l'école de la connaissance. Il faut aller à l'école du savoir pour savoir que nous ne sommes pas l'enveloppe charnel qui meurt. Mais nous sommes l'âme qui vit éternellement mais qui change de corps. Alors c'est déjà dans cette vie présente, j'ai fait le travail qui me permet de prendre conscience qu'au fait, je ne suis pas ce corps physique. Je suis une âme. Je vis éternellement. Lorsque je vais me retirer de ce corps, c'est tout comme si je passe d'une chambre à une autre. C'est tout comme si je quitte un salon pour une chambre. Donc j'ai ma pleine conscience. C'est ça la vie éternelle. Maintenant, lorsque également de votre vivant, vous avez un certain nombre de travail et vous savez ce qui vous attend là-bas, les différentes étapes que vous avez, les travaux que vous avez à réaliser là-bas, vous avez une notion et des informations sur ce que nous appelons les travaux post-mortels, ça vous tranquillise davantage et ça vous donne la possibilité de faire des travaux qu'il faut faire, de vous adonner à certains comportements qui vont vous éparer de certaines souffrances de l'autre côté. Parce que souffrance, il y en a de l'autre côté. Parce que lorsque vous abandonnez ce véhicule, il a parlé de sept corps tout à l'heure, nous sommes entourés de sept enveloppes. De sept enveloppes. Et au fil du temps, nous nous départissons de chacune de ces enveloppes. Donc dans une région, nous nous faisons donc d'une enveloppe et nous faisons un travail. Ainsi de suite, ainsi de suite, le temps, le paiement, on va décordiser tout ça. Oui, moi je veux comprendre dans quelle région les sept enveloppes la finissent quand ? La mort telle que nous la définissons aujourd'hui de façon scientifique, elle est biaisée. Quand est-ce qu'on peut parler d'abord de mort physique ? Cessation de la vie ? Cessation de la respiration ? Cessation de la respiration et quand le cœur, l'activité cérébrale cesse, le médecin dit qu'il y a mort. Mais le mystique constate la mort seulement à partir de l'arrêt ou de la coupure de la corde d'argent. La corde d'argent ? La corde d'argent. Le corde d'argent. Le corde d'argent. C'est quoi ? Est-ce que c'est la question du néophyte que je sais ? Parce que je ne suis pas allé à la connaissance, vous êtes tous des agents donc vous me l'apprendrez aujourd'hui. C'est quoi ce corde-là ? Le corde d'argent, c'est ce ligament argenté qui lie le corps physique aux autres corps supérieurs. Vous voyez un peu ? Alors ? C'est comme un corde ombilical. Formidable. Et c'est lié aux sept couches, c'est ça ? Oui. L'autre rôle du cordon, c'est qu'il est chargé de véhiculer les informations d'une vie à une autre. C'est à travers ce cordon que toutes les expériences sont comme une boîte noire d'un avion. Vous voyez, la boîte noire de l'avion est chargée de récolter toutes les informations du vol. Même s'il y a un crash, même s'il y a un incendie, tout ça, la boîte noire, on cherche toujours à voir ça. D'accord ? Il y a quelque chose que nous appelons le gemme atomique qui circule à travers le cordon d'argent et qui est chargé d'enregistrer toutes les expériences que l'intéressé a faite au cours de son séjour terrestre, y compris même ses vies antérieures. Donc, le cordon d'argent permet de jouer ce rôle. Maintenant, ce cordon d'argent est brisé pendant les trois jours qui suivent la mort apparente du corps physique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous constatez simplement un arrêt cardiaque, la personne n'est pas encore meure, n'est pas encore mort. Il faut attendre parce que la séance ésotérique nous permet de dire que c'est entre c'est jusqu'à 72 heures qu'après le constat de la mort apparente que l'accord d'argent est rompu. Parce que c'est après ça et c'est pour ça que nous, on conseille aux gens qu'il ne suffit pas de s'arrêter sur ça et jeter quelqu'un à la morgue. Mais il va sentir mauvais, le corps va sentir mauvais. C'est comme nous disons les gens se réveillent sous terre. Il y a déjà nos ancêtres ils savent ça et quand il y a décès, nos ancêtres qu'est-ce qu'ils font ? On prend le corps, on conserve, on met ça quelque part. Loin des regards, loin de tout bavadage, loin de tout bruit et puis on le laisse là. Lorsque vous exposez le corps, à moins que le corps soit un corps accidenté, si le corps n'est pas un corps accidenté, il est mort naturellement. Vous laissez ça quelque part et vous essayez d'apporter beaucoup de lumière, beaucoup de... Aérer suffisamment la salle, ça ne pourrit pas. Donc, la personne a besoin d'un moment de silence, d'un moment de soixante, douze heures, le temps que l'accord d'argent est coupé et le temps que les enregistrements se fassent dans les conditions normales. Les enregistrements, l'enregistrement de tout ce qu'il a fait au cours de son séjour terrestre, tout ça doit être enregistré, tout ça doit partir donc de son corps physique vers le nouveau corps du désir qui va être son prochain corps. Et ça, c'est l'atome gemme, le sel vital qui permet de jouer ce rôle-là. Il a besoin de 72 heures minimum pour faire ça. Alors, s'il ne fait pas ça, s'il ne fait pas ça, c'est très grave pour lui, c'est très dangereux, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait l'information sur le phénomène de la mort. D'abord, s'il ne fait pas ça, s'il ne fait pas ça, ça veut dire qu'il va perdre une grande partie de sa vie parce que ses expériences ont besoin d'être pris en compte de l'autre côté quand il va finir le circuit et quand il voudra revenir. Les seuls éducateurs ont besoin de ces informations-là pour préparer son nouveau corps physique ou bien ses nouveaux autres corps. Voilà que ces expériences-là n'ont pas été prises en compte au départ. Donc, il perd une grande partie de ça. Vous voyez un peu ? Non seulement ça, on constate que j'ai suivi quelque part, on a dit que les gens souhaitent toujours mourir chez eux. C'est toujours à cause de ce phénomène. Parce que lorsque le médecin dit que la personne est décédée, on le jette à la mort et puis on ne commence pas à injecter des toxines et conserver le corps, tout ça, ça perturbe la personne. Parce qu'on suppose que la corde d'argent n'est pas encore, ça le perturbe dans son travail de prise de conscience, de transfert d'énergie, de transfert d'informations. Donc, toutes les attaques que l'on fait subir au corps, ça agit douloureusement. nos ancêtres ont toujours voulu mourir chez eux et c'est la meilleure mort parce qu'on est épargné de toutes ces attaques qu'on exerce sur le corps, on est épargné donc de la science, on va te retirer le cœur, on va te retirer un organe, tout ça, ça perturbe et ça, c'est désagréablement senti par le défunt. Il sent encore les choses quand il est mort. tant que la corde n'est pas encore rompue, il y a une légère sensibilité. Bon, au cas où la corde n'est pas rompue, il revenait à la vie donc il reviendra à la vie trois jours après. Ah oui, c'est possible. Il est parti où en temps ? Il est parti où en temps ? Pendant les trois jours-là ? Ben, il serait entre les régions limitrophes du monde physique et du monde du désir. Pourquoi on parle de coma ? Pourquoi on parle de coma ? Bon, s'il revient là, il sera normal. Et pourquoi pas ? D'accord. Donc, je dis aujourd'hui... Il est même transformé, plus sage même. Tout à fait. L'autre chose que je veux sur lequel... pourquoi je donne la parole à une personne ? L'autre chose que je voudrais mettre l'attention sur ceci. Tout à l'heure, le frère a dit que ce n'est pas de mourir, de mourir, ce n'est pas mauvais de mourir. Mais il y a certaines pratiques que nous faisons chez nous qui sont à déconseiller. Vous voyez ? On veut empêcher la personne de mourir. Le port de bague. Le port de bague. Ou bien on lui met, on lui place, on la retient. On la retient. Je vous dis, c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi ? C'est dangereux parce que... Peut-être que vous pensez qu'il est en train de souffrir. Alors que, c'est pendant ces moments de souffrance, ces derniers moments de souffrance qui lui permettent de faire un grand travail de prise de conscience. Et il anticipe déjà les travaux post-mortem, les travaux qu'il va faire là-bas. Il est en train d'anticiper ça déjà. Il est en train déjà de vivre le film de sa vie. Il est en train de faire un travail de prise de conscience, de répentir. Mais vous pensez qu'il est en train de souffrir. Donc ça, c'est le luthanasie. Il a coupé la mort. Précipité la mort de la personne. C'est le luthanasie. Donc, quand vous... Quand... La médecine moderne aussi fait ça. Si, si, surtout pour les animaux. Quand on ne veut pas que son animal de compagnie souffre un peu trop. Ce n'est pas bon de précipiter le départ. De contrôler autrement. Autrement. Le départ de quelqu'un. Donc, je disais en train de comment retenir. Retenir les gens là. En leur plaçant des trucs. Ce n'est pas bon. Parce que ils sont en train de mener une vie végétative. Quand vous leur mettez des bracelets au cou, parce que le monsieur est là, il n'a plus conscience de rien. Mais vous ne voulez pas qu'il s'en aille. Vous le métenez. Ce complément de vie, cette vie apparente que vous lui accordez et on ne lui apporte absolument rien. Et vous vous retardez le même spirituel. Vous vous chargez de braise. Vous vous chargez de braise. C'est dangereux. Faites ce que vous vous faites. La médecine aussi fait cette erreur. On vous branche des appareils. La personne met une vie végétative. Non. Ce n'est pas mauvais de mourir. C'est un réflexe quand vous voyez vos parents souffrir et vous envoyez à l'hôpital pour qu'on puisse le soigner. Tout à fait. Mais si ça va dépasser un mois, trois mois, c'est moi. Et on maintient la personne connectée à des appareils. Vous avez parlé du coma tout à l'heure. De toutes les façons, nous, on parle de quelque chose que nous connaissons et que nous avons expérimenté. Vous êtes là. Nous savons que le peuple a besoin de ces informations pour maîtriser un certain nombre de comportements. Donc, un, évitons de participer à la mort active des gens. Évitons de précipiter la mort de nos propres parents en les jetant rapidement. Ou de notre propre mort. De notre propre mort, nous jetant rapidement à la morgue ou bien dans la tombe. Mes frères musulmans qui m'excusent, les musulmans, eux, quand la personne meurt en même temps, on enterre. Ce n'est pas mauvais. Mais à la lumière de ce que je suis en train de dire, c'est toujours bon d'accorder quelques moments, quelques périodes de silence aux morts. Au mourant. Ah, au mourant. Oui, vous avez raison. Au mourant. Au mourant. Pour qu'il fasse ce travail de récapitulation, ce travail, cette période permet à l'atome d'enregistrer les expériences de sa vie. Et il s'en souvient dans une autre vie. Tout à fait. Je vais en parler. D'accord, on va revenir là-dessus. Peut-être l'impression. Comment ça se fait, comment on lui joue le film, comment il faut et voilà, 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 il y a plein de choses à faire. D'accord. Si la hantise s'explique par la peur de l'inconnu quand on va à la connaissance comme vous, où va-t-on quand on meurt? Je commence avec l'atmatologue. L'atmatologue. Oui. Au fait, on va là où on mérite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'ai mérité? Quel ciel j'ai mérité? Je dis en passant qu'il y a des cieux ou des contrées qui existent encore. Et des cieux purs, de pur esprit. Alors, dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle est la valeur vertueuse de ce que j'ai fait? Tout ça, c'est un patrimoine qui m'accompagne. Et tout à l'heure, mon grand frère Monsieur Yves disait que on peut être averti de sa mort. Et c'est ça. Lorsque vous exercez la vertu, il est rare que l'âme ne soit pas prévenue de sa mort. Vous voyez des gens préparer même leur départ, même s'ils ne sont pas malades. Ils sont avertis. Tout ne se dit pas. Tout ne se dit pas. Oui, certaines personnes sentent leur mort venir. Je ne sais pas comment ça se fait. Non, non. Vous pouvez cultiver ça. Est-ce que vous voyez? Donc, où est-ce qu'on va quand on meurt? C'est depuis maintenant qu'on se prépare à sa destination. L'apôtre Paul, le grand maître, moi je l'appelle grand maître, l'apôtre Paul a dit je meurs tous les jours. C'est un entraînement qu'il faut faire tous les jours. Cet entraînement-là, ce n'est pas douloureux. Non, pas du tout. Il meurt à ses passions mortelles. La colère, etc. Tout ça. Il meurt à ça. Il s'entraîne à ça. Et c'est ça qui lui permet de préparer ce grand match-là. Il fait des allées et des retours. Et si vous voyez dans la Bible 2e Corinthien chapitre 12, il dit je ne veux pas me glorifier. Si je veux me glorifier, j'en viendrai à des révélations. Je connais un homme il y a 14 ans. Cet homme était capable d'aller au 3e ciel et d'en revenir. Je ne sais pas si c'est dans le corps ou si c'est hors du corps. Seul Christ le sait. Mais seul Dieu le sait. De cet homme, je peux me glorifier. Mais de moi-même, non. Cet homme a entendu là-bas des paroles qui ne permettent à personne de révéler. c'est pour que je ne me glorifie pas qu'il a été mis dans ma chair une épine de Satan pour me picoter chaque fois que je veux m'enorgueillir. Est-ce que vous voyez ? Donc, on s'entraîne pour sa destination. Et si ça ne vous suffit pas vous entraînez davantage pour aller pour progresser vers le plus haut des cieux. Je dis qu'il n'y a pas que cette vie sur terre, l'enfer ou le paradis. Non. Dans la Bible, il dit il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon père. Tout est à sa juste place. Toutes ces demeures-là ne sont pas créées pour rien. C'est pour que des âmes les occupent. Et je dis en passant que des âmes ils en russèlent qui viennent de Dieu tous les jours. Tout comme il y en a qui partent. Est-ce que vous voyez ? Ne serait-ce que pour revenir se perfectionner. Est-ce que vous voyez ? Donc, je peux choisir de ne pas aller à l'enfer et l'enfer n'est pas éternel. Bon. Personne n'est revenu de l'enfer pour nous le dire. Oh là là ! Non. Il y a... Il y a... Dieu ne nous a rien cachés. Dieu ne nous a rien cachés. Il a pris tout. Il n'est pas irresponsable. C'est vrai. C'est l'entrepreneur parfait. Et la loi de l'économie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Soit dit en passant. La voisine, vous avez vu. Non, la voisine, il lui a été révélé ça, la loi spirituelle, cette loi spirituelle. Ok. Et il a traduit ça, il a lu ça dans le physique. même la matière ne se perd pas totalement. Ça laisse toujours quelque chose. La plus forte raison, l'âme qui porte ces enveloppes-là dont nous avons parlé, chaque enveloppe correspondant à un monde particulier. Tout comme le physique correspond au physique. Donc, tout juste, en tout cas. Moi, je ne parle pas de la vie après la mort, je parle de la vie après la vie. D'accord. Ok. Parce que vous ne concevez pas la mort. Pour vous, ce n'est pas la mort. C'est une transition. Voilà. Il a dit, il a dit, c'est juste, ça dit, élevez-vous et vous allez voir plus grand, plus clair qu'avec les yeux physiques. On s'entraîne à ça. D'accord. Le paradoxe, M. Raimi, c'est qu'on dort tous les jours, on ne sait jamais où on va. Peut-être dans l'espoir de se réveiller le lendemain, d'autres diront que c'est peut-être une petite expérience déjà de la mort, mais on crée la vraie mort, au finish. Donc, finalement, où va l'âme, comme je le demandais tout à l'heure à M. Adimiton, où va l'âme quand on s'en va ou quand on fait cette transition pour une autre vie, pour ceux qui croient à la réincarnation ? Permettez que pour cette émission je sois plus scientifique. Je vais lire simplement certaines choses. Les définitions que nous avons un peu partout dans le monde de l'idée de mourir. On dit « trépasser ». Le préface « tré » indique le dépassement d'une norme, d'une limite, partie, passé au-delà, de. On appelle aussi « trépasser ». On dit aussi le décéder, partie, s'en aller. Or, un départ suppose un voyage vers quelque chose et non point une fin. Décédé, partie, s'en aller. Or, un départ suppose un voyage vers quelque chose et non point une fin. On appelle aussi le défunt celui qui s'est acquitté. Le défunt s'est acquitté de cette dette qu'est l'existence terrestre. On dit encore le désincarné, celui qui s'est déshabillé de son vêtement de chair. On dit aussi le disparu, celui qui a cessé d'être visible. On dit dans d'autres cultures le péri qui veut dire passer à travers. Pour vous dire quoi ? N'est-ce pas philosophique, monsieur Raimi ? Vous dites ? N'est-ce pas un peu trop philosophique ? C'est philosophique, mais il y a la mort, le Seigneur, Dieu nous a donné des choses qui nous indiquent que la mort existe, qu'il y a un au-delà qui existe, c'est le monde du rêve, le monde du sommeil. S'il vous plaît. Et d'autres choses, quand vous vivez le coma, il y a le coma inconscient, pour les mystiques, il y a le coma conscient. Le mystique est capable de ralentir la fréquence vibratoire de son corps, des molécules de son corps physique et rentre alors dans un sommeil conscient. Et ça lui permet de voir des mondes. Ce que nous disons, ce n'est pas du bavadage, madame. Vous verrez que dans nos traditions d'aoméennes, on nous demande d'aller au signe du phare. Vous verrez que le signe du phare indique normalement comment la personne va mourir. Ce sont des vérités que les gens ne nous dévoilent pas. Vous allez voir que tous les grands signes qui sont sortis pour tous nos grands rois ont indiqué comment ils vont mourir. On prend l'exemple Lilus, roi, Beyazan. Gedebi l'a avaïti parce que Gedebi connaissait son signe arcane, son arcane. de la destinée. Ne me demandez pas de prendre d'autres exemples. Si vous devez prendre un autre, c'est le vote, vous allez donner. Mais je ne veux pas vous demander le vote. On peut prendre l'exemple de personnalité et là, au lieu de dire leur signe et de géromancer, leur date de naissance. Chaque fois, madame, que dans votre date de naissance, deux nombres soient ensemble, faites la soustration des deux nombres. Ça va donner zéro. Non, c'est-à-dire, vous voyez, aujourd'hui, on est les 14. Oui. Faites la soustration de 1 moins 4, ça donne 3. Oui, ça reste 3. Nous appelons ça le karma 3 du nombre 14. Ça indique, ce karma indique si pour le porteur des porteurs de 14, ce qui va leur créer des problèmes dans la vie. Vous verrez que quand quelqu'un est né un 14, ce qui va lui créer plus de problèmes, ce sont ses propres enfants. Ça va venir de sa famille et ça va venir de sa bouche. Si vous prenez, on prend un autre nombre. Si on prend le 19, quelqu'un qui est né un 19 ou qui a un millésime, 19, vous suivez, enlever 1 moins 9, ça va rester 8. Ça veut dire qu'il est sous le karma 8. Celui-là ne s'est pas fait, il peut mourir en prison. Parce que le 8 parle de justice. Le 8 parle de l'écrivue. Ça veut dire quoi ? S'il vit tout le temps dans l'équilibre, il va mourir comme ça. Remarquez, les nombres de notre date de naissance, surtout le jour. Et le millésime. Pour qu'on consulte, nous aurons mis pour toi. le décan, le nombre du décan indique comment nous allons mourir. Vous allez voir que celui qui est né un mardi, on lui interdit de ne pas porter du rouge, de ne pas avoir d'habit rouge, d'éviter une femme claire. Voilà qu'il s'adonne tout le temps à ça. Si vous ne le savez pas faire, c'est comme ça, lui-même va mourir. Vous allez remarquer, ceux qui sont nés les mardis et qui, par exemple, il a une voiture rouge. Si vous ne le savez pas faire, c'est un mardi entre midi et 15h qu'il va mourir. On peut lui dire ça sans hésiter. Et surtout, s'il continue de boire de l'alcool. Parce que l'enfant de mardi, le mardi étant d'un jour trop fort, guerrier, un jour agité, et tu bois encore l'alcool. pour vous dire qu'on peut contrôler sa mort. S'il vous plaît, madame. L'anticipation, c'est la clé de la maîtrise du futur. Vous nous avez invité, vous nous avez dit d'être ici à 8h15. Moi, je viens de Aboum-e-Kalavi, à Arconville, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a un goslo qui commence de Arconville jusqu'à ce que je rentre dans le passage qui vient à Fidiosen. Et moi-même, je ne me suis pas levé tôt. C'est moi-même qui me suis créé des problèmes. Et maintenant, je suis agité au volant. Qui a créé le problème, s'il vous plaît, madame. Oui, comme je le dis souvent, on n'est jamais en retard sur la route. C'est depuis la maison qu'on est en retard. Pour vous dire quoi, l'anticipation, vous verrez que celui qui, si vous voulez, vous allez faire une expérience, madame. Il y a la loi de soustration, la loi de division, la loi de l'addition, la loi de la multiplication. Quand vous appliquez ça à votre corps physique, vous découvrez que des mondes existent. La loi de la soustration et de la division s'opère dans le jeûne. commencez, madame, commencez pas à dire je ne mange pas jusqu'à 17 heures. Je ne ferai que boire de l'eau. Vous-même, vous verrez que vous serez dans un autre état à peu près à 17 heures. Le premier jour, ça va être difficile. Vous continuez à répéter, vous allez découvrir que vous commencez à être léger. mais remarquez quelque chose. Celui qui jeûne, surtout quand vous faites l'expérience des 40 jours du jeûne du Christ, du pèsin, des 40 jours du jeûne du Christ, c'est-à-dire... De carême, en fait. Merci. Vous vous rendez compte que quand les 10 derniers jours de ce jeûne, vous découvrez des choses impossibles quand le corps s'alloudit et vous dormez. Si vous ne le savez pas faire en plein midi, vous ne le savez pas pourquoi, vous dormez pendant peut-être deux minutes et vous voyez des choses... Excusez-moi. Vous pouvez voir le palais de la République et voir le chef de l'État là où il est. Je ne le demande. Ce n'est pas des blagues. Vous pouvez lui dire qu'il a mangé tant. Là où nous sommes, comme a dit mes frères, d'autres sont là avec nous. Et si vous n'êtes pas fort, il peut vous emmener à faire des erreurs du langage. C'est pour ça que parfois, certains enseignent ils sont possédés par les êtres négatifs qui sont dans l'environnement et ils continuent de mal encore parler. La question, c'est pour ça, il faut savoir pardonner. Est-ce que celui qui est en train de me parler, est-ce que c'est lui-même ? Ou bien s'il est possédé. Ou il est possédé. C'est l'entité qui le contrôle. Merci. Quelle entité l'a contrôlé à tel temps précis et il a mal parlé à un chef d'État, il a mal parlé à son ministre, il a mal parlé à son père, s'il vous plaît. C'est pour ça, il ne faut pas vite juger. D'accord. La question était de savoir où va l'amour. C'est pour vous dire quoi. Chacun de nous va là où il a entretenu tout le temps la loi que nous appelons la loi de la purité, la loi de l'amour. je vous en prie. Celui qui tout le temps ne pardonne pas ne peut jamais aller dans le monde de l'amour. Il ira dans le monde de l'enfer et de la haine. La djéhenne existe, le feu existe s'il vous plaît. Vraiment du feu ? Du feu ardent ? Pour expérimenter la djéhenne comme nous dit notre Saint-Prophère Mahomet, la douleur du corps physique indique déjà que l'enfer existe. Mémé Panali. Merci les abcès. Si vous voulez comprendre tout ce que les gens disent dans les saints livres, la Bible, le Coran, la Bhagavad, quand vous voulez comprendre toutes ces choses, Madame, je vous en prie, cessez de rêver. Concentrez-vous sur vous-même simplement et étudiez la loi des correspondances en vous. Pourquoi je souffre moi-même ? Pourquoi quelque soit ce que je prends comme précaution, tôt ou tard, mon corps souffre ? Puisque nous allons tous vieillir, nous allons, nos corps subissent des métamorphoses. Le plus important, c'est de savoir dans quel cycle vous êtes et de savoir qu'est-ce qui gère ce cycle. D'accord. Qu'est-ce qui peut créer des problèmes à ce cycle ? Mais, soyez sûr d'une chose, Madame, c'est la manière dont nous mourrons que nous irons voir la qualité de l'autre monde, c'est-à-dire la manière dont nous mourrons indique comment et où nous allons aller. Donc, il n'y a pas d'endroit précis pour tout le monde. Chacun va là où il a cultivé sur cette terre. C'est si je dois comprendre. Le Christ a bien dit que dans le royaume de mon père, ça vous est tant qu'un musulman parle comme ça, le Christ a bien dit dans le royaume de mon père, il y a plusieurs maisons, on nous a tout dit derrière. Et il suffit, mon frère parlait de la corde d'argent, prenez l'araignée qui utilise cette corde et descend comme ça. Et aujourd'hui, les parachutes l'utilisent. Tant qu'il y a quelque chose dans la nature, sachez que la chose existe dans les plans invisibles. S'il vous plaît, madame, tant qu'il y a quelque chose dans la nature, sachez que la chose existe dans les plans invisibles. C'est vers lui des plans invisibles, d'ailleurs. À partir du moment où il y a un gouvernement, il y a un chef d'État, il y a des ministres, il y a des délégués, il y a des maires, il y a des délégués, sachez que de l'autre côté dans le monde physique, c'est aussi organisé comme ça. De la même manière qu'il y a l'Afrique, il y a l'Asie, il y a l'Amérique. De la même manière, les mondes invisibles sont aussi organisés comme ça. De la même manière qu'aujourd'hui, on a la puissance des États-Unis, la puissance de Poutine, de la Russie, de la Chine. Mais ce sont des réalités. Ça veut dire quoi ? Il y a d'autres, plusieurs mondes. Maintenant, vous pouvez choisir d'aller tout de suite, tout à l'heure à Lada. Comme moi, je peux choisir d'aller au Nigeria, à Oyon. Ça veut dire quoi ? C'est chacun qui sait. Tout en étant dans le physique comme ça, oui. Non, même au-delà du... D'accord. Nous choisissons nous-mêmes là où nous allons être heureux. Oui, nous sommes de petits dieux. Mais pour être heureux dans notre choix, il faut que ça respecte au minimum les dix commandements. Vous ne pouvez pas vivre heureux demain si vous brisez les dix commandements. D'accord. Ok. Est-ce qu'on voit toujours la lumière blanche ? ça, c'est une idée reçue. C'est une idée reçue et je veux bien savoir. Oui, justement, avant de voir la lumière blanche, il faut passer par le tunnel obscur, naturellement. Il faut passer par le tunnel obscur. Mais avant même que je ne parle du tunnel obscur, il faut parler de la région intermédiaire entre le monde physique et le monde du désir qui est le monde du défunt. Alors, cette région intermédiaire est habitée par de n'importe quoi, les désincarnés, les gens qui, tout ça là, les gens souffrent beaucoup dans cette région intermédiaire. Ça veut dire que tant que vous ne quittez pas cette région tampon, vous n'êtes pas encore prêt pour commencer les travaux, d'abord un, du tunnel noir et puis de la lumière. Et beaucoup de gens passent des centaines d'années dans cette région intermédiaire. Pourquoi ? À cause de ces petits comportements que je veux vous. Lorsque vous êtes trop attaché, par exemple, à l'argent, au bien matériel et à votre femme, à un vice, vous refusez de vous vouliez et vous végétiez dans cette région parce qu'il y a cet attachement qui fait que vous n'acceptez pas encore votre nouvelle situation. Et vous êtes là. Voyons voir les fantômes, c'est un fantôme qui s'accroche à leur coffre-fort. Ceux qui ont la double vue observent ce genre de truc. Il s'accroche à leur coffre-fort et quand il voit les héritiers dépenser l'argent, il s'énerve, il est malade, il souffre. C'est l'attachement qui fait ça. Donc, il va passer des centaines d'années, beaucoup d'années là, être en train de faire ça. Celui qui est attaché, un criminel, il sera en train de courir, il est bafond, en train de chercher quelqu'un à qui inspirer un crime. Quelqu'un qui voit beaucoup d'alcool, un ivreuil, lui, il va être en train de chercher, courir comment, vous allez voir son fantôme en train de vouloir plonger dans des torneaux de vin juste pour absorber la vapeur. Alors, l'attachement est à déconseiller parce que quand vous êtes attaché, vous refusez de sortir de cette zone lémitrophe et vous souffrez extraordinairement. Il y a même des désincarnés, ceux qui sont là seront dans cette zone qui vont vous conseiller également de rester là. Ils vont penser que non, tu peux encore retourner au bon physique et ils vont entretenir cette illusion de retour. Et là, nous qui sommes encore ici, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider ceux-là? C'est la prière. On va leur envoyer de la lumière. On va leur envoyer de la pensée positive. Et ces pensées positives, ces prières vont mobiliser les élémentaires supérieures et ça va former un truc de halo, de lumière autour d'eux pour les propulser un peu. Donc, c'est quand votre parent meurt, c'est bien d'allumer une bougie et de commencer par lui envoyer. L'autre chose également, quand on est trop attaché à ceux qu'on vient de laisser, on refuse de faire le voyage. On refuse parce qu'on est attaché à ses enfants, on est attaché. Et quand également, ceux que nous avons laissés continuent de nous pleurer, quand vous continuez vous gémissez, vous êtes dans la vous êtes dans la douleur, vous ne voulez pas lâcher, c'est grave, vous ne rendez aucun service à votre parent qui vient de passer de l'autre côté. Parce que ça va l'empêcher d'ouvrir les yeux là-bas et de savoir que, ok, je suis venu dans un nouveau monde mais j'ai un travail à faire. Donc, évitez l'attachement. Les pleurs, on ne va pas pleurer quelqu'un qu'on a perdu mais il faut que ça soit limité. Il ne faut pas pleurer à longueur de journée. C'est le comportement qui est. Alors, lorsqu'on fait tout ça, tout ça, et également, maintenant, l'individu arrive à ouvrir les yeux dans son nouveau monde. Les premières expériences qu'il va commencer c'est l'expérience du tunnel noir dont je viens de parler. Alors, il va passer dans les trois régions inférieures du monde du désir. Mon frère Araimi a parlé de sept plantes, de sept couches. Également, le monde du désir est subdivisé en sept couches. Il y a trois régions inférieures, une région intermédiaire et trois régions supérieures. Donc, il commence les travaux dans les trois régions inférieures. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Dans la première région, il vit ce que nous appelons l'expérience du gardien du seuil. Le gardien du seuil. Le gardien du seuil. Au fait, le gardien du seuil, c'est un monstre à bras croisés. Au fait, c'est un personnage représentatif de toutes les énormités que la personne a commises au cours de son séduitérateur. C'est le serbeur grec. Ça peut être ça. Si vous avez vécu une vie de bêtise, une vie, vous avez tué des gens, vous avez fait de n'importe quoi, vous n'avez développé que la vie, vous allez voir un personnage extrêmement monstrueux. Qui représente... Le condensé de toutes ces énergies sales que vous avez mises en circulation pendant que vous êtes encore vivant. Il faut l'affronter. Il faut l'affronter. Ça va vous créer une grande peur. Mais vous êtes obligés de vous fondre dans cette image, ce personnage, pour ressentir tout ce que vous avez fait ressentir aux autres. Les conséquences. Les conséquences. Pensées, actions, paroles. D'abord, c'est au niveau de ces autres-là qu'on commence à vous déplier dans l'enregistrement qui préalablement était fait. On vous déplie ça dans ces aspects négatifs. Vous voyez comme un film, après ce présent, vous voyez comme un film votre vie. mais dans ces aspects pervers, toutes les négativités que vous avez provoquées chez autrui, vous allez voir ça. Si vous avez tué quelqu'un, alors vous allez ressentir la peine, la souffrance que la victime a sentie. Vous allez sentir ça dans votre chair. Tout le mal que vous avez fait à quelqu'un, vous allez sentir ça. Et c'est ça. Et que vous n'aviez pas déjà payé. Vous n'avez pas déjà payé. Oui. Même si vous avez payé, vous allez ressentir ça morant. Parce que c'est là, c'est le monde du désir. C'est là où vous allez sentir les choses. C'est ça. Il n'y a pas un comment physique là. Donc vous allez sentir dans votre chair. Tout le ressenti négatif que ces personnes-là ont senti. Vous allez sentir ça. Et vous allez éprouver un sentiment de remords. C'est ça, l'expérience de prise du conscience. C'est cette zone que les gens appellent la zone de l'enfer. Mais elle n'est jamais, cette zone, cette expérience n'est jamais définitive comme l'a dit mon frère. Parce que vous devez vous départir de cette enveloppe et continuer encore. Vous allez rentrer dans une deuxième région où la souffrance est moindre. Là, nous appelons ça la région des impressions. Là, c'est les petites douleurs que vous avez créées à autrui sans vous en rendre compte. Quand vous promettez quelque chose à quelqu'un, vous ne le respectez pas. Celui à qui vous avez fait la promesse et qui vous a attendu pendant longtemps, cette douleur qu'il a senti. Vous ne pouvez pas sentir qu'il a rien de souffrir d'une douleur. arriver là-bas dans cette zone où vous avez senti cette douleur. Je t'aimais et je fais ci. La personne a dit oui, ok, elle t'attend ou bien il t'attend mais tu sais pertinemment que tu n'es pas en train de lui dire la vérité. Tu as passé tout ton temps à faire, 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 Alors, cette douleur morale que cette personne a sentie ou bien il a senti, il a senti, tu vas éprouver ça. Comment ça fait mal de ne pas tenir ses propos ? Tu vas sentir ça dans cette zone-là. D'accord. Vous voyez un peu. vous allez évoluer encore dans la troisième région inférieure. Ça, c'est là où on affronte des difficultés qu'on a créées à autrui sans s'en rendre compte. La religion parle omission. Vous voyez ? Je prends un exemple. Le fabricant du papier, celui qui a fabriqué le papier et qui veut qu'on étale de la bonne littérature sur ce papier. Vous voyez quelqu'un, une ville personne prend ça et fait des trucs pornographiques. Ils écrivent des thèses pornographiques. Alors, tous ceux qui vont lire ces thèses-là et qui vont virer dans la perversité. D'accord ? Les inconvénients que ça a généré, vous qui avez fabriqué le papier, on appelle ça des dommages colatéraux, vous avez une part de responsabilité. Et c'est là que vous allez vous en rendre compte. Vous allez dire, mais quand même, ce n'est pas moi ça. Ok, tu as fabriqué le papier. Tu vas dire que, bon, moi je m'en fous, l'usage qu'on va en faire. Oh, tu es responsable. Bon, finalement, tout nous revient. Non, écoutez, vous êtes face à vous-même. Vous êtes face à vous-même. Donc, ce n'est pas fini. À vos productions. Même vous, journalistes, vos écrits, c'est votre métier. Oui, non, c'est votre métier. Vous allez faire un article, mais quelqu'un va prendre cet article, peut-être, il va avoir une impression qui n'est pas bonne, ou bien, cet article va le pousser à commettre quelque chose. Vous êtes responsable. Mais vous ne pouvez pas vous en rendre compte. C'est en cette donnée que vous allez vous en rendre compte. Voilà un peu. Donc, c'est très délicat. Les hommes politiques qui font des promesses non tenues à la population. Je vais vous construire un château ici. Je vais vous faire ça. Ou bien qu'ils détournent le projet. Alors, toute cette souffrance qu'ils font souffrir au peuple, qui pille des milliards, toute cette souffrance qu'ils font subir au peuple, c'est dans cette troisième région qu'ils vont sentir ça. La douleur du peuple, ce que les gens sentent dans leur peau, quand ils ont de la peine pour trouver de l'eau, quand ils ont de la peine pour trouver de l'électricité, tout ça parce que vous vous avez détourné, vous allez sentir ça là. D'accord. On va commencer pour y aller vite parce que le temps passe. Oui, oui. En fait, madame, je souhaite que, je souhaite que, mes frères initiés, je vais vous demander quelque chose. Ramin, nous totalement, nous sommes en train de donner des enseignements qui sont trop élevés. Permettez que je vous le dise, nous sommes en train de donner des enseignements trop élevés. les gens qui nous suivent n'ont pas reçu les clés que nous avons reçus. L'histoire de l'affaire de mort, madame, considérez, par exemple, vous voulez quitter ici, vous voulez rentrer au Togo. Qu'est-ce qu'on va vous demander, madame ? Vos pièces d'identité, oui ou non ? Maintenant, vous arrivez à rentrer, vous avez votre pièce. Vous devez savoir que vous allez quelque part au Togo, non ? Maintenant, vous allez à l'endroit. Si on vous retrouve, comme dit maintenant mon frère, j'explique ce qu'il entendait, dit terre à terre. Si on vous retrouve dans un barcâtier, ça veut dire que c'est vous qui êtes allé là-bas par rapport à vos moyens. Celui qui anticipe, c'est qu'il faut avoir une bourse. L'idée de bourse est dans l'idée de la mort, de la transition, c'est-à-dire les valeurs. Je vais en venir là. Ce sont les valeurs qui indiquent la qualité du quartier ou de la ville ou du pays dans lequel nous allons y aller, quand on va mourir, s'il vous plaît, madame. Et parmi les grandes valeurs, c'est l'amour. Tout à fait. Pour vous dire que, en résumé, je vous en prie, on doit se concentrer plutôt sur l'amour. Or, qui parle d'amour, parle de deux mots, sacrifice et service, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas aller dans le royaume des cieux sans ces deux mots, sacrifice et service. D'accord. Oui. Moi, je suis en train de mettre l'assent sur les conséquences de certains comportements que nous faisons, mais qui nous prédisposent à vivre des expériences douloureuses de l'autre côté. Et c'est mon métier. Moi, je suis là pour ça. Il reste la quatrième région. Oui. La quatrième région, c'est souffré que je suis quand j'ai bravé, tout ça, c'est pour pouvoir passer cette situation. Je suis d'accord. Non, vous allez le dire, rassurez-vous. C'est juste que le temps ne commence pas par manquer. La quatrième région, la région, c'est que nous appelons la région neutre. Et ça, là, les gens passent beaucoup de temps, là encore, les indifférents qui séjournent dans ces régions. Les indifférents. Alors, vous êtes là, le monsieur vient là, il est coupé de tout. Il se retrouve seul, là, sans aucun aide, sans aucun support. Vous avez dit, il est là seulement. Et c'est encore pire. C'est ça que nous appelons le garage, le parking. Alors, quels sont les comportements qui prédisposent notre passage au niveau de cette région ? C'est l'indifférence. L'indifférence. Quelque chose se passe à côté de vous, vous vous montrez indifférent. Vous avez envie de vous préparer une demeure, là. Ça, là, à côté de vous, vous dites que ça ne vous concerne pas. Vous êtes en train de vous préparer une demeure, là. OK. Quelqu'un a fait un accident, vous avez la possibilité de vous arrêter pour lui tendre la main, vous ne le faites pas. Vous avez envie de vous construire une maison, là. L'indifférence, on vient vous voir, vous faites dire à votre visiteur que vous n'êtes pas à la maison. On vous appelle, le téléphone sonne, vous vous regardez, vous refusez de décrocher. Voilà des petites choses qui nous préparent à séjourner dans cette région-là. Maintenant, vous êtes dans la région supérieure où vous goûtez aux conséquences positives, maintenant, n'est-ce pas ? Donc, tout ce que vous avez fait de bon, les trois régions supérieures, ça fait les sept. Là, on vous défile tout ce que vous avez fait de bon et les sensations merveilleuses, agréables que les gens ont senti également vous goûtez à ça et vous goûtez au plaisir d'espoir, donc de faire du bien. Mais c'est bien de t'expliquer pour que les gens comprennent. On dit que celui qui a l'information, c'est lui qui a le pouvoir. Mais quand vous ne dites pas à la personne, Sarah, que tu fais ça, peut te prédisposer à ça, il sera tout en train de faire ça, mais l'ignorance, on dit que c'est un crime. Mais faites-en se rattraper de cette indifférence pour ne pas séjourner dans cette chambre effrayante. Même toutes ces régions sombres, on peut faire un travail qui nous permet d'alléger ça, de passer comme fraîche. Il y a quelque chose que nous appelons l'exercice de rétrospection respirale. Cet exercice, ça fait quoi ? Le soir, vous passez votre journée en revue. Vous essayez de checker toutes les actions que vous avez posées dans la journée. Au moment où vous voulez vous coucher, jusqu'au petit, jusqu'au levé, jusqu'au moment où vous êtes levé de votre lit. Et vous passez ça en revue. Et vous voyez tout ce que vous avez fait de bien, de mal. Qu'est-ce qu'il y a corrigé ? C'est ça l'exercice de conscience. Qu'est-ce qu'il y a corrigé ? Vous pouvez me demander pardon à ceux que vous avez offensés. Vos propos, passez en tout ça là. Est-ce que vos propos, comment les gens peuvent interpréter vos propos ? Voyez tout ça. Cet exercice vous permet de vider au fur et à mesure. C'est que vous avez fait contre vous-même. Très bien. Très bien. Cet exercice simple qui n'allait de rien vous permet de vider au jour le jour votre corbeille. Et ça peut vous éviter ces expériences douloureuses au niveau, n'est-ce pas, donc de la zone purgatoriale. D'accord. Merci beaucoup pour toute cette précision. Quand on a fini de comprendre la mort, de comprendre cette hantise et toutes les chambres que vous avez expliquées là, parlons maintenant de cette fameuse réincarnation réincarnation à laquelle beaucoup de personnes ne croient pas forcément parce que vous avez parlé de plusieurs corps, le cordon argenté et tout cela là. Comment la réincarnation se manifeste ? L'atmatologue. Oui. J'aime bien. J'aime bien votre science là. Tout ce qu'il a dit et vous allez l'étudier aussi. Ah si j'en ai le temps. Je veux avoir des disciples. Tout ce qu'il vient de dire, moi je pense que c'est l'éducation à l'amour. Voilà ce que tu as fait. Là vous ne répondez pas à votre question. Le temps passe M. Adhimi. Donc on ne va pas qu'on se tata. Non c'est lié, c'est lié. Ok. C'est lié. D'accord. Voici ce que tu as fait. Prends conscience maintenant que tu dois une fois retourné investir davantage d'amour. Parce que vos victimes sont encore là. C'est ça. Et on revient toujours parmi ceux à qui on doit. ou ceux qui vous doivent. C'est comme ça. Donc la réincarnation, l'âme revient, n'est-ce pas, dans un nouveau corps. Ça peut ressembler un peu à l'autre corps dans la vie précédente. mais tout qu'on fait, c'est conforme à la nouvelle mission qui lui est prescrite compte tenu de ce qu'elle avait semé. on dit on dit c'est la vraie religion ça. La réincarnation. Reprendre chair pour une nouvelle mission, pour un recyclage. C'est ça la réincarnation. Et il y a des preuves. Il y a des preuves. Il y a des gens qui souffrent de maladies dans cette vie présente. Ils sont passés par plusieurs spécialistes qui n'ont pas trouvé de remède. Mais c'est en priant l'Esprit Saint que l'Esprit Saint les a élevés pour accéder à leur vidéothèque. Ils se sont vus par exemple quelqu'un qui souffre de façon irréductible, incurable de douleur au cou. On a tout fait ça n'a pas eu de là. C'est là où la personne a vu que lui-même il a été proche d'un sanguinaire et c'était lui qui pendait les gens. Ça peut lui arriver aussi ici de, en tout cas rien ne se perd rien ne se crée. Tout se transforme. L'essentiel c'est de voir les anciennes choses dans leur nouvelle forme d'aujourd'hui et de prendre conscience. Donc celui que vous mariez aujourd'hui ce n'est pas pour rien que c'est lui que vous êtes tombé amoureux ou que c'est à lui qu'on vous a emporté de force. Vous aviez déjà eu des expériences ensemble. Ce qui doit être équilibré doit être équilibré nécessairement. L'âme et je dis en passant que l'âme ne connaît ni malheur ni bonheur. Son problème c'est de faire des expériences tirer des leçons et d'avancer vers la région de la lumière. Vous aviez parlé de la lumière lumière blanche. Lumière blanche il n'y a pas que lumière blanche. Sur le plan physique quand vous êtes en train de voyager spirituellement sur le plan physique c'est comme dans un verre léger couleur verte léger. est-ce que vous voyez donc vous pouvez entendre par exemple un bruit de tonnerre alors qu'il ne peut pas personne ne peut dire ça il peut aussi vous arriver en rêve de vous rendre dans le plan astral le monde astral le plan des émotions des phénomènes psychiques de la sorcellerie etc. vous pouvez vous pouvez être là là vous pouvez entendre le rugissement de la mer vous entendre c'est une perception si vous êtes sur le plan causal le monde de nos archives vous pouvez entendre le traitement de Claude c'est ça qu'on imite dans nos églises et ça vous élève vous pouvez entendre ça et ça se passe pour ça déjà il y a le bruit d'une eau courante le bout d'un et tout ça c'est des couleurs des couleurs des couleurs la lumière jusqu'à ce que au niveau du plan de l'âme le vrai paradis maintenant ça commence pas à être plus clair lorsque vous dépassez le niveau un de monde pur ça devient de plus en plus clair et je dis en passant que le mourant lorsqu'il passe de cette vie à l'autre il s'aperçoit qu'au fait la terre n'est qu'une obscurité opaque vide d'ignorance c'est ça donc il s'ouvre à davantage de conscience de connaissance et il peut même nous contrôler c'est noté oui parce que la prison c'est la vie physique c'est le corps physique c'est bon monsieur Rahimi vous avez dit tout à l'heure qu'on a cette vie si je note bien quand c'est cette vie s'épuise la réincarnation finit on aura notre plateau spécial réincarnation mais je veux qu'on introduise ce plateau là pour pouvoir dire les choses beaucoup plus en détail merci madame permettez déjà que clairement nous disons que tout n'est pas réincarnation il y a le thème de retour qui est différent de réincarnation je ne sais pas si vous voyez il y a trois thèmes il y a la réincarnation il y a le retour et il y a un autre là pour dire que ne font la réincarnation que des âmes qui ont développé les valeurs les âmes qui ont développé la négativité excusez-moi ne font même pas ne font même pas longtemps dans les autres un monde invisible avant de se réincarner par exemple quelqu'un qui s'est suicidé très rapidement quelqu'un qui s'est suicidé vous verrez on le renvoie très vite et pour bien comprendre la notion de la réincarnation c'est dans nos traditions darméennes que vous comprenez ça par exemple quand quelqu'un meurt chez nous mais tant qu'on n'a pas fini les funérailles vous n'êtes pas accepté dans l'autre monde vous aurez d'abord c'est ça chez nous on appelle le purgatoire chez nous il y a ce que nous appelons la loi du gendarme à l'entrée des mondes entre le monde visible et le monde invisible et quand vous mourrez on vous dit présentez vos pieds le gendarme le gardien regarde vos pieds puisque chez nous au darmé c'est sur les pieds qu'on note tout ce que vous avez fait sur la terre et suivant ce que vous avez fait maintenant il y a la loi des sympathies et la loi des synchronisations c'est à dire c'est à dire c'est au moment un environnement de valeur vous ne comprenez pas pourquoi parfois vous dormez et vous vous voyez en train de faire des choses et vous vous demandez je n'ai jamais fait ça sur la terre vous remarquez celui qui a été un chef de guerre dans la nouvelle incarnation va souvent rêver des armes en train de faire la guerre il n'y a pas quand on rêve on se trouve dans l'avion d'abord il y a ce que nous appelons le symbolisme de ce que vous le terrain parce que il va falloir qu'on parle du symbolisme des rêves parce que il ne faut pas qu'on rentre dans le session on va parler sur le plateau de la réincarnation parce que c'est mieux de ne pas aborder trop trop comprendre la notion de la réincarnation la plupart du temps dans nos traditions d'homéennes c'est dans les masques il y a ce que nous appelons les masques et les qualités les qualités dominantes et les défauts dominants d'un être que vous voyez devant vous vous qui êtes là vous êtes une réincarnation de gens que les gens disent dans votre famille madame Tobla vous ressemblez à Athènes vous vous comportez comme tel qui avait vécu il y a tel moment il suffit de voir prenez simplement un être dont les gens disent il est la réincarnation la réincarnation vous prenez permettez que vous prenez le talon on dit la réincarnation de tel roi mais allez étudier le roi là pour voir je ne sais pas si vous voyez c'est comme ça qu'on vérifie ces choses et vous allez voir il y a un lien entre pour comprendre la réincarnation vraiment il y a un lien entre la vision et le jeûne oui on va l'aborder celui qui jeûne bien madame saura qui il a été parce que c'est une clé les qualités supérieures ne suffisent pas pour voyager dans le passé il faut les lois de soustration que vous soumettez auxquelles vous soumettez votre propre corps on va le décortiquer au prochain plateau la semaine prochaine monsieur nous sommes en train de finir sinon qu'on a fini on a fini ce sera la dernière question pas forcément pour faire le tour du plateau parce qu'on a fini comment bien mourir si c'est possible pour bien mourir il faut chercher toujours constamment à planter sur la terre du bien d'accord la terre du bien c'est ça le vrai paradis semer Chechouma toujours semer dans la bonne terre et lorsque nous concentrons notre énergie à planter dans la bonne terre nous allons toujours récolter des choses élevées mais lorsque nous persistons dans ce qui est mauvais ce qui est grave ce qui est négatif nous allons lutter contre cette force que nous appelons la force de répulsion qui nous rend la vie dure parce que cette force n'a pas d'héritier alors que le bien s'entretient et le bien se perpétue à l'infini merci beaucoup monsieur Blaise Boglone je rappelle que vous êtes cabaliste monsieur Admiton Bertin Laliche vous avez la parole de 30 secondes bien mourir je ne sais pas pour épilogue là-dessus pour bien mourir il faut bien gérer l'ici et maintenant c'est-à-dire ne s'investir que dans l'amour ne s'investir que dans l'amour agir en toute responsabilité respecter les lois spirituelles de la vie et il en a une compilation les lois spirituelles de la vie si quelqu'un le veut je peux mettre ça à sa disposition il faut le faire et savoir qu'on est âme immortelle éternelle fils chéri de Dieu héritière du trône divin qu'on deviendra tôt ou tard collaborateur de Dieu ou bien on est des super archanges avec une mission absolument auprès des âmes non encore évoluée merci je rappelle que vous êtes atmatologue et puis monsieur Raimi métaphysicien vient mourir également l'amour vient mourir à part l'amour je permettez que je partage parce que des êtres supérieurs sont des enseignes ces choses nous on est que des apprentis il nous a dit le salaire du péché c'est la mort deuxièmement il nous l'a dit autrement pour nous qui avons fait les écoles du Christ il a dit la meilleure mort se fait à travers les deux S sacrifice et service sacrifice et service c'est important j'aime bien cette conclusion merci à vous tous pour vos développements prochain plateau la semaine prochaine pour parler de la réincarnation donc armez-vous armez-vous pour tout nous dire chers experts merci de nous avoir suivis merci à vous de vous être prêtés à l'exercice j'installe donc le second plateau donc pour les autres rubriques de cette émission à tout de suite monsieur Diananté bonjour bonjour madame je me rappelle que vous êtes chercheur en humanité classique on va vous retrouver tout à l'heure pour la nouvelle rubrique de tous les jeudis IFA donc comme une sorte de FAC on va à la découverte des signes du FAC vous voulez placer un mois avant qu'on a passé à votre rubrique il vous arrive de passer à la mort monsieur Diananté bien sûr j'y pense tout le temps puisque la chose dont tous les humains sont sûrs c'est qu'un jour ils finiront par mourir donc si c'est la seule certitude de la vie autant y penser constamment et convenablement je peux me permettre juste de placer une définition par rapport à ce que moi je pense être la mort c'est la fin c'est la fin de notre mission de vie sur terre donc une fois qu'on a fini notre mission de vie sur terre on s'en va il y a des gens qui essaient de vivre très bien qui sont agréables gentils adorables qui font attention pleinement à leur santé constamment et qui pourtant meurent vous voyez donc ce n'est pas que le fait de bien vivre qui vous préserve de la mort nous sommes en mission et par des forces qui nous ont envoyé puisque toute chose n'existe pas son contraire donc je pense que c'est un peu ces forces là et IFA l'explique très bien qui nous envoie en mission de vie et je pense que c'est elle qui déjà avant même de nous envoyer en mission détermine la durée de notre mission d'accord voilà la mort c'est la fin de notre mission de vie sur terre voilà alors monsieur Dianantin on va donc à la connaissance du fa première question là tout de suite que comprendre à travers le vocable fa merci de m'inviter sur votre plateau alors quand on parle de fa chez les fonds et IFA chez les Yoruba on désire en réalité l'état du prêtre connaisseur de cette science quand il révèle l'oracle c'est cet état qu'on appelle fa en fond et IFA chez les Yoruba l'entité qu'on adore véritablement lorsqu'on jette ce qu'on appelle dans le langage d'initié Akumanga l'entité qu'on adore c'est l'entité qu'on appelle et je rends hommage à mon Bokono principal qui me guide dans les recherches pour cette émission d'Aonoma qui m'a expliqué qu'en réalité l'entité qu'on adore quand on parle d'IFA c'est l'entité qu'on appelle Hunkeme donc quand on dit fa en réalité c'est le prêtre qui a lancé son Akumanga et qui est en train de révéler le message de cette entité à celui qui est venu consulter sur une problématique qui lui est chère donc c'est cet état qu'on appelle FA et quelle en est l'origine l'origine nous allons la situer à deux niveaux parce que très souvent quand on parle d'origine les gens ont tendance à parler de Fonfa ou de Nagofa il n'y a pas de Fonfa ou de Nagofa parce que le FA est d'essence Nago ça vient du Nigeria mais vous savez que les choses évoluent donc à un moment les Fon se sont appropriés le FA et en ont fait une pratique et parlent de Fonfa et certaines personnes se sont appropriées également une pratique et parlent de Nagofa ce que je sais et que j'ai appris de mon guide principal d'Aonoma c'est que il n'y a pas de FA dans les régions qui n'ont pas de FA parce que lorsque vous allez faire votre initiation au FA vous devez impérativement passer par le FA et de l'explication qui m'a donné le FA il n'y a pas Il n'y a pas de différence entre Fonfa et Nagufa, en fait. Puisque les explications sont les mêmes, les noms, pratiquement, sont les mêmes. Ce qui diffère, c'est les pratiques. Ce qui diffère, c'est les pratiques. Par exemple, lorsque vous allez dans les milieux où on parle d'une certaine pratique, vous n'avez pas le laïba d'une certaine façon. Et quand vous allez dans certains milieux, vous n'avez pas le laïba d'une autre façon. Il y a des interdits de certains milieux qui n'existent pas dans certains milieux. Mais quand vous allez à Oyo, au Nigeria, qui est le lieu de référence de tous ceux qui sont des adeptifs à ici, vous allez voir forcément qu'ils vont dans le Fazon, quand vous allez à la source. Quand vous dites Fazon, c'est une forêt spéciale, c'est ça ? Bien sûr, c'est une forêt spécifiquement dédiée à ça. C'est-à-dire que si vous n'avez pas été au Fazon des ancêtres, c'est qu'il y a encore problème. Et donc, ceux qui sont dans les villages et qui ont l'habitude de faire le Fazon connaissent les Fazon indiquées. Et quand vous êtes initiés véritablement, vous avez les solutions. C'est pour ça que parfois, il y a des gens qui font le Fazon et qui ne continuent pas à avoir des difficultés. Et on pense que c'est le Fazon qui est mauvais, mais en réalité, c'est qu'ils sont tombés sur des personnes qui ne l'ont pas fait, le Fazon dans les normes requis. D'accord. Ok. Maintenant qu'on a fini de donner cette définition-là pour comprendre ce que c'est que le Fazon et le Nagofa ou le Fonfa, bon, il n'y a pas de différence. Le prêtre du Fazon, ça doit être le Bokonon, c'est ça ? Qui est ce Bokonon-là ? D'accord. Merci. Le Bokonon, c'est le prêtre du Fonfa. Mais il est Bokonon quand il quitte ses attributs de révélateur et rentre dans ses attributs de praticien. Parce que le Fonfa s'effectue à deux niveaux. La capacité, et c'est en ce moment qu'on l'appelle Fonfa, la capacité du prêtre qui lance le Hagumanga à rentrer en connexion avec le Kualidu qui va se révéler à celui qui est venu faire une consultation. Donc, sa capacité à rentrer véritablement en connexion avec cette entité et à donner les détails du message point par point. De façon à ce que quand la révélation est pointue, celui qui est venu consulter baisse la tête. Sauf si la personne n'a pas bien posé la question. Et là encore, le signe qui sort va dire la question est mal posée. Et on vous retourne en ce moment encore le Adiqui pour dire, reposer la question. Et on prend et on cherche véritablement d'où vient la solution au problème que vous êtes en train de poser. Et c'est ça que vous allez voir par moment. On prend, on met de côté, on prend au moins de côté et on demande. Parce que les signes sont graduels. Et donc, l'ordre des signes indique la nature de la réponse à la question que vous posez. Maintenant, lorsqu'il y a une réponse, d'accord, il y a des recommandations qui suivent. C'est comme si vous alliez en consultation chez un médecin. Quand il vous fait le diagnostic et qu'il vous dit, madame, vous souffrez de tel mal, il doit pouvoir vous prescrire les médicaments pour vous soyez convenablement. Maintenant, dans la prescription de ces médicaments, et c'est là que nous allons évoluer avec la définition de la science IFA, c'est que c'est une science humaine. Et de la cosmogonie des peuples noirs, c'est la mère de toutes les sciences. Donc, elle traite toutes les dimensions de l'être humain. Et nous enseigne que chaque être humain représente une entité qui a existé au commencement de la création. Mais comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En évoluant, nous, nous, nous changeons. Mais IFA a laissé dans la mémoire du brimoire sacré de ses connaissances, toute la science pour traiter un individu. Donc, lorsqu'il y a un signe qui est révélé, selon la teneur du message, le Bokono, en ce moment, puisqu'il a fini de révéler le message, il va prendre son attribut de Bokono, parce que nous, 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 nous. Donc, en ce moment, il prend son attribut de traitant. Et si d'abord, le signe qui sort dit qu'il y a des entités qui sont en colère, par exemple, contre vous, il faut d'abord faire des sacrifices. Pour ces entités-là. Parce que dans toutes les religions au monde, le sacrifice existe. Il faut toujours carmer d'abord les entités qui sont en colère. Ok. Ensuite, si le signe révèle que vous allez tomber malade, il faut suivre la base. Parce que lorsqu'un signe sort, le signe a des plantes qui sont connues par les vrais initiés du FA en cas de mise en place d'un médicament. Ce qui va varier, c'est qu'on va regarder la personne, si c'est une femme, si elle est grosse, et c'est en fonction de ça qu'on fait le dosage ou qu'on soustresse cette implante. Ok. Et c'est pour ça que, généralement, quand, par exemple, une personne appelle de loin, dit, faites-moi de la consultation. Si vous ne voyez pas la personne en face, le diagnostic, par rapport au traitement, peut être biaisé. Ok. D'accord. Donc, il faut une présence physique pour pouvoir faire bien tout ça. Exactement. Autrement, c'est comme si vous appelez votre médecin, vous dites, j'ai mal à la tête, j'ai ceci. Il va vous dire, ok, je pense que c'est le palu, prenez telle chose. Alors que si vous voyez en face, peut-être, voilà. Alors, il y a certaines expressions dont on entend parler, le canfa, par exemple, le sigfa et le tefa. Est-ce qu'on mettait des précisions sur ces expressions? D'accord, merci. Merci. La première expression vers laquelle nous allons aller, je vais aller de façon, disons, graduelle, du plus grand au plus petit. Et qu'en fa. Et qu'en fa. La science, il fa, nous parle de l'existence des quatre essences. D'accord. Et ce sont ces quatre essences qui nous ont générées. Et donc, à la base, nous venons de la volonté de plusieurs essences de fusionner ensemble pour engendrer la vie et aller vers la perfection. Et que l'homme est la dernière création animale. C'est-à-dire que toutes les espèces animales ont existé avant nous. Nous sommes la dernière espèce animale, évidemment. Après notre existence, il y aura, notre existence a créé des parasites, mais il n'y a plus une espèce plus évolue que nous jusqu'à présent. Ok. Donc, et c'est pour ça que quand j'étais en train de parler de la définition du fa, j'étais en train de dire que le fa se définit à deux niveaux. Et qu'il était clair pour nous de clarifier qu'en réalité, il n'y a pas de fond fa, il n'y a pas de nago fa. Le fa est d'essence nago. Maintenant, la deuxième origine, d'où est-ce que les nago ont hérité le fa? C'est la question qu'on se pose. Et il y a un signe de l'alphabet du fa qui nous renseigne sur ça pour dire que nous avons appris le fa des animaux. Puisque nous avons, nous sommes venus après les animaux. Nous sommes venus d'eux. Donc, nous avons appris le fa des animaux. Et l'animal principal qui nous a enseigné le fa, c'est l'animal qu'on appelle communément en fond l'okie. Le singe? Ce n'est pas le singe. En réalité, c'est un abus de langage. Les gens se disent l'okie en pensant que c'est le singe, mais ce n'est pas le singe. C'est quelle espèce? Est-ce que vous connaissez le paresseux? Oui. C'est un animal qui s'apparente au paresseux, mais qui a quatre doigts. Et ces quatre doigts sont exactement comme nos doigts. Le paresseux, lui, il a des griffes. Quatre griffes, je pense bien. Oui. Mais l'animal de l'okie, là, a quatre doigts comme les doigts humains. Exactement. Je vous en parle parce que je l'ai vu. Malheureusement, quand je l'ai vu, je l'ai vu mort. Et je profite de l'occasion pour demander aux autorités de faire en sorte de protéger cette espèce parce que les gens tuent ça. Parce que... Oui, un animal est des doigts humains. Bien sûr. C'est bizarre. Voilà. Donc, il est doté, selon beaucoup de pouvoirs, et donc il est traqué. Et le problème, c'est qu'ils risquent de disparaître. De disparaître. D'accord. On va continuer puisqu'on n'a plus le temps là. Voilà. Et donc, des explications que j'ai reçues de mon guide d'Aonoma Ipe, c'est que c'est le loki qui a enseigné le fa aux humains à travers un chasseur. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, quand on parle, yoruba ou loki, il comprend. Ceux qui le savent, savent. Vous voyez. Ok. Donc, on était sûr qu'en fa, c'est un fa et tefa. C'est comme ça que le fa est venu vers nous. Et quand le fa est venu vers nous, nous étions déjà avec nos essences de spiritualité. Vous voyez. Nous avions déjà, puisque c'est inné en nous, de croire en l'existence des dieux. Donc, les questions auxquelles nous cherchions réponse, le fa commençait par nous les apporter. Parce que l'existence est faite d'un passé, d'un présent et d'un futur. Et l'homme vit constamment avec l'ambition de savoir, la volonté de savoir de quoi sera fait son futur. Vous voyez. Donc, le fa a commencé par apporter des réponses à ces questions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour des personnes qui ont un niveau de connaissance donné, lorsqu'elles veulent débuter n'importe quelle activité d'envergure ou aller vers n'importe quelle chose qui ait d'utilité cruciale pour elles dans leur existence, elles vont d'abord consulter l'oracle pour savoir si cette démarche à terme va porter de succès. Ça, c'est le kanfa. Ça, c'est le kanfa. Ensuite, et ça, on peut le faire dans plusieurs dimensions. Ok. Ensuite, on va aller vers le sefa. Et le sefa, c'est comme l'épreuve de probatoire d'antan avant d'aller au bac. C'est-à-dire que, et là, il y a deux sortes, mais je vais prendre le premier volet. Et c'est un fa, c'est quand, je parle quand il s'agit d'un homme. Quand il s'agit d'un homme, il se prépare pour l'épreuve de probatoire d'un homme. Ok, d'accord. Et quand il s'agit d'une femme? La femme est, c'est-à-dire là où, après, le fa, c'est-à-dire l'homme ira dans le fa, c'est-à-dire la femme ne va pas dans le fa, c'est-à-dire la femme ne va pas dans le fa. Le fa, c'est-à-dire la femme ne va pas dans le fa. La femme, elle va se limiter à l'épreuve du fa si saint. Alors que l'homme, après le fa si saint, il ira dans le fa où on a eu tefa. Ah, bah tefa, c'est qu'on vous révèle l'entité qui vous incarne. Puisque, comme je l'expliquais, lorsque les quatre essences mères ont engendré la vie, elles ont engendré, si on va rester dans le cercle de base, 256 signes. Il y a d'abord quatre signes d'essence qui vont engendrer les 16 signes mères et les 16 signes mères vont engendrer 256 signes. Donc, la connaissance et le Bokonon d'Aunomaïkper m'a expliqué que nous n'avons pas fini d'étudier le FAP. Puisqu'à un moment, il y a eu comme une violation du pacte qui existait entre Loki et le chasseur. Donc, Loki est retourné dans la forêt. Donc, nous n'avons pas fini. Il ne nous a pas tout montré au fait. Il ne nous a pas tout montré. D'accord. Il ne nous a pas tout montré. Mais on n'a pas encore fini de maîtriser ce qui nous a laissé. Et IFA dit que le plus grand maître, celui qui a réussi dans une existence, a atteint le plus grand niveau d'IFA, c'est Ormilla. Qui est qui? Qui est un grand prêtre d'IFA du Nigeria. Ok. Et lui, il a atteint combien de numéros? Ce n'est pas une question de numéros, c'est une question de vécu. Parce qu'il était un grand médecin. Il soisait tout type de maladie et il a vécu pendant longtemps. Ok. C'est lui qui a matérialisé les signes de lecture. Ah d'accord. Ok. Ok. Donc l'alphabet d'IFA, c'est lui qui l'a matérialisé. D'accord. Je comprends mieux. Dernière question sur ce plateau, monsieur Djen Nontan. Quand on te fait là, on devient forcément beaucoup, on a ou bien, on a juste la connaissance. Quand on te fait là, on, avant, avant, tu es dans l'alphabet et on a bloqué. Ok. Donc, entre le fascisme, le fascisme, le fascisme ou bien. Au fait, il y a tout un processus. Bien sûr. Avant, quand depuis le ventre, il y a grossesse, il y a une grossesse. Il y a une grossesse. Absolument. Il y a une grossesse. Il y a une grossesse. Il y a une grossesse, il y a une grossesse, parce que c'est le fait d'un million de l'alphabet. Sinfanie. Ok. Tout au moins, oui. Parce que tout est d'ailleurs, il y a deux autres, pour le préserver. Ok. Donc là, on le fait. Donc, ce n'est pas systématiquement, parce que moi, quand j'ai voulu faire mon initiation, quand je dis un sinfa, on tout n'a dit qu'il y a un grand-dame. C'est pas. Ah ah, ok. et je profite de l'occasion pour rendre hommage à mon Bokonon Dada Kefa Sagwadjou, père à son âme ça c'est ça c'est Aboumé Dada Kefa Sagwadjou c'est le roi des fins d'Aboumé, c'est lui qui est mon Bokonon, c'est lui auprès de lui que j'ai été initié à la science IFA et c'est lui mon Bokonon principal, ok, puis son âme reposée en paix, véritablement jeudi prochain, quelle thématique jeudi prochain, nous allons toujours continuer par expliquer ce que c'est que le FA puisque comme je vous l'ai dit, c'est une science humaine qui est la mère de toutes les sciences et comme je l'expliquais avant il fallait faire au moins 7 ans avant de devenir Bokonon parce que quand vous avez fait les 7 années vous passez devant un jury et on vous demande les signes au hasard on vous donne les signes au hasard vous chantez leurs allégories intégralement, vous dites les sacrifices qu'il y a dessus, vous dites les médicaments à concevoir en cas de maladie dessus et vous passez devant un collège de prêt-TIFA et chacun d'eux a un certain nombre de signes qu'ils vous donnent et donc vous donnez les significations dans les moindres détails avant d'être admis au grade de Bokonon c'est un plaisir je pense qu'on va vivre ce plaisir tous les jours avec vous merci et ce plaisir je l'ai grâce à mon père l'inspecteur Dianantin Fifamé Martin Wifrid qui est d'un grand soutien pour moi dans mes recherches qui m'appuie beaucoup je rends hommage aussi à mon feu grand-père Dianantin Kokou André insisteur hors classe à la retraite chef traditionnel et au dignité de la divinité qu'est-ce qu'elle n'est si Père à son âme merci beaucoup monsieur Adam pour ce Dianantin maintenant je me suis pour aujourd'hui c'est fini sur cette belle rubrique IFA on va se retrouver vous et nous donc demain Dianantin lui on le retrouve jeudi prochain pour d'autres explications sur le phare donc si vous aimez cette rubrique ne la ratez plus c'est tous les jeudis donc à partir de la même heure allez moi je vous retrouve demain avec bien évidemment le même plaisir Sous-titrage ST' 501